bon les frérots petite vidéo news donc y'a pas d'intro pas de montage vous connaissez c'est pour que ça saute le plus rapidement possible pardon déjà merci à tous de regarder cette vidéo les frérots on va aller parler du LF qui va sortir demain et possiblement de ce qui peut sortir à côté parce que vrai c'est vrai qu'on a été un petit peu perturbé on va pas se mentir et on va voir un petit peu déjà qu'est ce qu'on nous dit sur le personnage donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait toujours extrêmement plaisir on sort du live donc bon bah voilà je vais vous faire une petite vidéo s'il vous plaît comme d'habitude merci du soutien alors les gars oui vous l'avez vu c'est un goku SSJ4 LF vous allez voir je vous dis pas mais si je vous le dis quand même Ryuken LF qui va sortir sur le jeu donc on s'en doutait quand même pas mal il y avait ça un petit peu pourquoi pas du Gojta 4 ça pouvait arriver on pouvait pas dire que c'est pas possible donc du coup vous en doutez Gojta 4 anniversaire ça pue clairement du coup on va voir un petit peu ce qu'il fait etc alors j'ai les voix anglaises parce que tout simplement j'ai que le facebook anglais pour l'instant qui a tweeté quelque chose qui a sorti quelque chose au niveau du twitter j'ai strictement rien si on pourrait voir la vidéo directement mais bah là il y a plus de détails je trouve on voit l'aspect on voit la cover et tout donc je trouve que c'est mieux c'est parti pour ceux qui n'ont pas vu let's go je me tais je vous mets le discope audio et le son de mon téléphone surtout parce que j'étais en train de me dire ok je vous mets sur mon téléphone et c'est parti cover spécial verte ok kikoa basic strike plutôt stylé les strikes et culture autant l'aspect incroyable l'aspect elle est vraiment stylée elle est vraiment stylée et là vous vous en doutez on a pas les voix originale dommage ulti et regardez regarde ce chef d'avant il est incroyable l'ulti est magnifique l'ulti bon on sent l'impact je trouve que l'impact des coups est incroyable wagon fist incroyable il est absolument incroyable là vraiment la pause victoire vraiment le perso en lui même est juste beaucoup beaucoup trop plus je regarde plus je trouve qu'il est beau déjà la cover je trouve qu'elle est la petite déception au niveau de la cover pardon puisque la cover c'est une cover qu'on connaît déjà rien de c'est pas il n'y a pas un petit plan sympathique ça c'est un petit peu le défaut là ce qu'on va voir directement c'est la verte on voit la verte regardez la verte a une armure kikoa on l'a vu le petit petit cover bleu dessus donc il a une cover kikoa alors attention une verte qui fait force switch faut bien retenir une verte qui fait force switch pourquoi c'est intéressant de retenir la verte parce qu'on sait que super 6e génère des vertes en team gt donc ça peut être très important qu'une verte soit très très forte donc on va voir ça ensuite pour la suite beaucoup de suites à la suite la strike plutôt stylée la spe de loin cover kikoa enfin spe de près pardon cover kikoa donc on passe à travers les kikoa donc la verte passe à travers les kikoa la spe passe à travers les kikoa l'ulti passe à travers les kikoa on fait beaucoup et là ouais je sais pas à partir de quand va s'arrêter le lf peut-être maintenant peut-être à partir non peut-être à partir de là ohlala ou à partir de là j'en sais pas je sais pas mais c'est trop beau vraiment c'est pour un jeu mobile les gars rendez-vous pour un jeu mobile dragon ball la pose de victoire de lf est incroyable donc bon bah moi je suis ultra hype je suis ultra hype pose de victoire non lf qu'on n'a pas on n'a pas au niveau du rising rush également la petite pause qui fait donc il est moins de voir des choses on voit un petit peu ce que fait le personnage ce que nous on dit vous allez voir que c'est hyper hyper intéressant alors voilà c'est ici on nous dit du coup copyright sur le live c'est pas très grave il augmente ses dégâts infligés et réduit les dégâts subis à chaque fois que l'adversaire utilise un art spécial art physique ou art d'énergie donc à chaque fois que l'adversaire utilise c'est pas il se fait il se fait toucher c'est aussi important c'est que si vous utilisez il utilise que vous esquivez ça marche donc un art spécial donc une spé une kikoa ou une strike vous allez vous booster et réduire vos dégâts alors ça peut être fort parce qu'en vrai ça peut être fort si le perso tank en vrai parce que si le perso ne tank pas s'il prend deux strikes et qu'il meurt ça peut être très utile vous n'allez pas en profiter par contre on sait que le perso passerait à l'ikikoa donc du coup forcément il utilise l'ikikoa ou passer à travers vous booster ça peut être fort ensuite réduction de dégâts à chaque fois je crois que c'est un petit peu comme majin de mémoire vous me direz je crois que majin fait un petit peu ça c'est à dire qu'à chaque fois qu'il se fait taper il se booste ou il réduit non il réduit les dégâts à chaque fois qu'il se fait taper je crois que c'est ça à chaque carte donc c'est plutôt pas mal il se renforce encore plus lorsqu'un allié est KO son art ultime point du dragon enragé doté d'une armure d'énergie est dévastateur alors ce qu'il faut savoir c'est que la traduction anglaise sur live disait bien que l'ulti si vous mettez assez de rage sur votre goku c'est exactement comme ça que c'est dit alors je pense que si vous êtes assez boosté ça voulait dire parce que c'est vrai qu'on a parlé d'une nouvelle mécanique pour ce moment d'une barre d'énervement ou de rage qui pourrait faire que si vous avez rempli la barre l'ulti peu importe ce qu'il fait one shot ça pourrait être assez stylé ça pourrait être une nouvelle mécanique on nous en parle pas donc je pense pas je pense que la rage c'est plutôt vraiment le boost ici ils veulent dire que c'était un one shot kill alors je pense que l'ulti va faire des dégâts de malade mental je pense que l'ulti va faire très très mal donc à première vue c'est un perso qui va vouloir faire très 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 mal très rapidement peut-être parce qu'ils nous disent aussi que le perso va faire mal rapidement mais qui va également se booster en fonction des alliés chaos donc pourquoi pas alors pourquoi ça peut être intéressant la verte en fait qui force switch tout simplement ça peut être intéressant parce que la verte qui force switch et ben ça veut dire que vous allez vous booster tout simplement parce qu'en fait oui il y a aussi ça qui n'est pas dit c'est que ça a été dit dans le vidéo and stuff c'est que le perso se booste également à chaque fois qu'il fait face à un adversaire à chaque fois qu'il fait face à un adversaire il se booste donc c'est à dire si vous faites la verte vous force switch donc vous vous boostez obligatoirement en fait et ça ça peut être ultra fort d'autant plus que ça ça peut aussi obliger des fois l'adversaire à vouloir tp l'adversaire à vouloir aussi des fois tp cover pour pas prendre votre force switch du coup ça fait deux boosts ça peut être très fort mais du coup ce qui peut être excellent c'est que pour profiter de ces boosts là si vous venez d'esquiver que vous faites la verte vous n'avez plus de tp comment on profite à passer à travers les kikoura et ben si vous n'avez pas de spé d'ulti ou de verte une deuxième verte ça va être compliqué donc moi j'espère que la verte va régénérer la nette tp pour faire switch adversaire le booster et qu'il en puisse en profiter ça ça peut être très fort et du coup c'est un petit peu un personnage qui va fonctionner je veux dire comme mais c'est pas comme ça mais comme c'est du zenkai comme vegeta blue god c'est à dire qu'à chaque fois que votre adversaire switch et ben vous boostez encore plus l'adversaire d'en face vous savez c'est un petit peu cette mécanique de tu prends cher bah tu vas prendre encore plus cher un peu l'effet boule de neige et donc ça peut être très fort si c'est très bien boosté l'ulti je sais pas on peut on peut s'attendre à du 100% de dégâts sur l'ulti ça m'étonnerait même pas et j'espère qu'il va également nulifier le type parce que si c'est vraiment un one shot kill faut qu'il nulifie le type sinon sur du bleu ça va être compliqué vous en doutez donc voilà je pense que le personnage va être absolument excellentissime en tout cas en termes de dégâts le reste j'en sais pas donc cap z gt cap z saiyan et je vois bien cap z gt saiyan un petit peu comme broly lf kit boulelf vous voyez ce genre de perso il boost si vous avez les deux tags qui sont dans la cap z je pense que ça sera plutôt ça et au niveau des couleurs gt faut absolument que ce soit jaune violet ou bleu il n'y a même pas de discussion il n'y a même pas de débat rouge en tout dernier truc mais même pas en vrai même pas du coup moi je le verrais bien potentiellement je le verrais bien jaune potentiellement en vrai c'est possible que le perso soit jaune on a déjà un goku c4 violet mais le problème c'est qu'on a déjà eu le cas avec d'autres personnages on a un black goku rosé et on avait un black goku violet tous les deux miriguan jaune et miriguan jaune donc voilà mais bref c'est vraiment ces trois couleurs là attention le perso va être très même peut-être plus souvent joué en saiyan quand j'étais également donc quand j'étais presque qu'il soit bleu ou violet en gt vous êtes goku dame goku sg3 sa seule place c'est presque jaune parce que goku zinkai est toujours très fort mais bon ça peut passer à la limite il y a quand même vegeta number one donc à voir après vous pouvez jouer double couleur ça peut se faire également vous voyez on n'a pas d'autres personnages que goku sg4 pour l'instant c'est vrai que ça paraît bizarre pourquoi on n'a pas d'autres personnages que goku 4 et ben j'en sais rien j'en sais rien on voit au début que la cover c'est une sur une pan donc si j'avais un pronom à dire ça serait sur une nouvelle pan ça serait une nouvelle pan potentiellement mais je vous montrais attendez je vais vous laisser sur un screen que je trouve incroyable ah non j'ai hâte de voir quand l'adversaire va abandonner à ce moment là attendez je vous mets voilà regardez le screen juste trop beau vraiment c'est un jeu mobile c'est juste incroyable du coup je dirais voilà je pense une pan gt pan gt qui pourrait fonctionner comme une support pour goku ou pour tous les gt en général mais surtout pour les pour les saiyan gt pourquoi pas surtout mais attention parce que waifu support waifu c'est juste vous avez compris bref on va pas penser au pire mais un peu quand même mais moi je pense quand même ça me paraît très bizarre qu'ils sortent ils sortent un élève mais qu'ils sortent tout seul je trouve ça bizarre pour l'instant c'est le cas mais ça me paraît bizarre on verra d'ici demain on verra ce soir peut-être que ça va pop après la vidéo j'en sais rien mais pour moi ça me paraît quand même bizarre que ça sorte qu'ils sortent tout seul après pourquoi pas un nouveau format de step up j'en sais rien mais ça ferait quand même chier parce que ceux qui ne donnent pas le lf du coup vous allez invoquer pour des persos à côté il y aura du gt on sait les persos gt qu'il y a c'est pas si incroyable que ça à part goku 4 que je trouve très bon pourquoi pas super si c'est dans le portail et au passage je pense aussi que gojita blue sera le lf qui sera rajouté au portail parce qu'on a eu gojita blue n'est toujours pas revenu dans un portail lf avec un nouveau lf il est revenu sur le portail avec un step up bizarre avec du migaté bizarre là mais je pense que ce sera gojita blue qui va revenir donc voilà à voir on sait aussi qu'il y aura un all-star le mois prochain l'élix du vende up arrive donc je pense aussi qu'il y a grave moyen que là il push la team gt à mort et que le prochain all-star ce soit deux persos gt il y a vraiment 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 moyen donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire moi sur 20 je lui mettrais un petit 17,5 18 sur 20 personnellement je trouve que c'est déjà plutôt pas mal donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner et on se dit à très 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 vite sur la chaîne youtube les frérots dites moi votre ad dans l'espace commentaire ciao ciao